Peut-on se libérer des pensées parasites ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Dans ce podcast, je vous parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Peut-on se libérer des pensées parasites ? Ces pensées qui reviennent sans cesse et qui nous font chavirer dans un état d'inquiétude et de mal-être. Vous savez, ces pensées et paroles du mental qui surgissent au pire moment. Le soir, juste avant de s'endormir, le matin, lorsque l'on ouvre les yeux. Ces pensées surgissent pour venir picorer notre être de l'intérieur. Le genre de pensée que l'on peut tenir à distance un certain temps, à l'aide d'une séance de relaxation, d'un appel avec une amie ou d'une bonne série télé. Mais des pensées qui finissent par toujours revenir avec force et vengeance. Oui, ces pensées. Peut-on s'en libérer ? C'est ce que j'aimerais explorer avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. Et tout d'abord, on va voir ce qui ne marche pas, les ignorer. Je vous comprends, je sais que vous êtes certainement épuisé de réfléchir encore et encore à votre relation de couple, vos relations au travail, votre situation financière, vos problèmes familiaux, vos douleurs et maladies, votre solitude, ou à ce proche qui souffre. Donc vraiment, cochez la case ou les cases qui vous conviennent. Je sais que ces pensées vous plongent dans un état de stress et de confusion. Cela vous fatigue, cela affecte votre morale. Et c'est tout à fait naturel d'essayer d'éviter ces pensées, soit en se distrayant à l'aide de la télé, du téléphone, ou en s'activant, en faisant le minage, en faisant du sport, ou bien aussi en se faisant un shot d'hormones, en quelque sorte, à l'aide du sport, de l'alcool, de médicaments qui vont amener un apport de dopamine, d'adrénaline, d'endorphine, pour masquer l'agitation intérieure. Mais le problème avec la distraction ou l'évitement de ces pensées, c'est qu'elles vont continuer en arrière-plan à saper votre niveau d'énergie. Il y a trois ans, j'ai travaillé en tant que chiropracticien pendant un an à Bangkok. Mes journées et semaines étaient bien remplies, et je n'avais qu'une heure le matin et une heure le soir pour continuer à animer le podcast « Pratiquer la méditation ». Pendant ce temps, je devais écrire le sujet, enregistrer l'audio, faire le montage, publier. Autant dire que je devais travailler efficacement pour pouvoir publier régulièrement. Et en tout début de cette période, mon ordinateur a commencé à faire des siennes. Il surchauffait, et il faut dire que la chaleur de la Thaïlande, ça n'aidait pas. Et cela le faisait tourner au ralenti et me freiner dans mon élan. Et comme je n'avais que peu de temps, je n'avais pas le temps de trouver la cause du problème. Ce que j'essayais, c'était de trouver d'autres solutions. J'augmentais la climatisation pour essayer de rafraîchir, de refroidir l'appareil. Et j'essayais d'avancer au mieux sur mes épisodes. Mais la surchauffe de l'ordinateur persistait et ralentissait de plus en plus la machine. Au bout d'un moment, je n'avais plus le choix. Après une matinée entière à lire des forums et à tester différentes hypothèses, j'ai trouvé la source du problème. Il y avait un logiciel défectueux qui fonctionnait dans l'ombre et qui sollicitait fortement le processeur de l'ordinateur. Cela faisait surchauffer l'ordi et qui, par mesure de protection, ralentissait alors toutes ses fonctions. Eh bien, nos pensées parasites sont similaires à ce logiciel qui consommait l'énergie de mon ordinateur. Elles tournent en arrière-plan et elles usent votre énergie. Et les ignorer ne fonctionne pas. Tout comme pour mon ordinateur, il va falloir adresser le problème au lieu de l'éviter ou de le masquer. Pour commencer à se libérer des pensées parasites et retrouver ainsi de la disponibilité mentale et émotionnelle, et c'est tellement important pour les prises de décisions, pour l'expression de sa créativité et pour la connexion à autrui, donc pour cela, il va falloir exposer nos pensées au moment présent. Il va falloir exposer ses pensées parasites au moment présent. Et pour cela, on va se concentrer sur la nature la plus réelle qui est donc perçue à travers l'expérience, sur la nature la plus réelle de ses pensées, qui est les ressentis et sensations du corps. On associe souvent les pensées à des abstractions, à des formes intangibles qui flotteraient dans le cerveau. Mais si l'on y regarde de plus près, on peut voir que les pensées sont très similaires au sens du corps. On revoit des scènes, on entend un langage, on revit des sensations. Donc exposer les pensées parasites au moment présent, c'est se connecter à leur essence, émotion et sensation corporelle. Je vous propose de faire ça maintenant. On peut le faire ensemble. Vous allez ramener à vous ces pensées, ces scénarios qui habituellement vous stressent. Donc prenez le temps, quelques instants, si besoin, mettez en pause cet épisode. Prenez le temps pour laisser libre cours à votre mental et ramenez à votre attention cette situation, cette discussion, cette relation qui habituellement vous stresse. Et ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous allez vous asseoir peut-être un peu plus droit, donc redresser la posture et essayer de voir quelles sont les émotions, les émotions que ces pensées amènent dans votre corps. Est-ce que c'est de la colère, de la frustration, de l'inquiétude, de la tristesse ? Est-ce qu'il y a une ou deux émotions dominantes qui surgissent en vous lorsque vous pensez à cette situation stressante ? Ensuite, on va aller encore au plus près de soi et on va ressentir où et comment ces émotions se manifestent dans votre corps. Est-ce que c'est une sensation d'oppression dans la poitrine ? Est-ce que c'est un nœud au niveau du plexus ? Peut-être une contraction dans la nuque ou dans une autre partie du corps ? Une bouffée de chaleur ? Comment ces pensées, ces émotions se manifestent-elles au niveau de votre corps ? Une fois que vous avez identifié ce ressenti, vous allez rester quelques instants avec, quelques instants avec ces sensations. Et si vous avez des images, des paroles qui reviennent à votre esprit, eh bien, regardez-les et entendez-les avec présence. Soyez pleinement là avec ces souvenirs, avec ces images ou bien avec ces mots que vous prononcez, avec ce langage intérieur. Et puis à nouveau, on va se reconnecter avec l'expression la plus fondamentale de ces pensées qui est la sensation, les sensations et les ressentis du corps. Exposer ainsi nos pensées parasites au moment présent va graduellement inverser leur effet négatif. Au lieu de nous déconnecter de l'expérience de l'instant, en nous amenant à crisper notre attention sur ce qui nous fait peur, ces pensées vont devenir une passerelle vers le moment présent. et plus l'on va revenir dans le moment présent et plus l'on aura la possibilité de se détendre, de se ressourcer et de retrouver notre vitalité. Si auparavant, les pensées négatives amenaient des émotions inconfortables qui amenaient ensuite plus de pensées négatives, donc en se perdant les pensées, en essayant de chercher des solutions, en essayant de fuir ces émotions inconfortables, et bien le fait de se perdre en plus de pensées négatives, ça va amener encore plus d'émotions inconfortables. Donc ça, c'était le cercle vicieux dans lequel on se trouve habituellement et c'est pour cela qu'au bout d'un moment, on sature, on n'en peut plus, on va chercher à se distraire, on va chercher à inhiber les sensations et les ressentis. Donc si auparavant, les pensées négatives amenaient des émotions inconfortables qui ensuite amenaient plus de pensées négatives, amenant alors plus d'émotions inconfortables, maintenant, à travers cette compréhension et cet exercice qu'on a fait aujourd'hui, les pensées négatives amènent des émotions inconfortables, les émotions inconfortables vont nous ramener au ressenti du corps, donc lorsque je suis, lorsque je ressens cet inconfort, ces émotions, au lieu de chercher la solution au niveau du mental, je vais plutôt ressentir mon corps, où est-ce que cela se manifeste. Cela me permet de revenir dans le présent parce que je suis pleinement présent avec ces ressentis, ces blocages, cette oppression, ma respiration alternée, les tensions. Donc tout ce qui se passe dans mon corps dans l'instant, je vais pleinement le ressentir et ça va me permettre de rester un instant dans le moment présent et c'est là où il va y avoir une vraie possibilité de détente. Alors pour résumer, pour se libérer des pensées parasites, il ne s'agit pas de les fuir ni de les résoudre avec plus de pensées, mais plutôt de passer à travers. Passer à travers, c'est les vivre pleinement dans le moment présent, en se reconnectant à leur nature fondamentale, les sensations, le ressenti du corps. C'est vrai qu'au début, ça peut être inconfortable parce qu'on va ressentir pleinement les émotions et les tensions du corps, mais encore une fois, si l'on reste avec, on va petit à petit accéder à un état de détente. Exposer les pensées négatives au moment présent est l'un des piliers de la méditation introspective. En séance individuelle, je peux voir que cela aide le participant et la participante à passer un palier important dans sa capacité à retrouver un état de confiance et de paix. Ne plus être à la merci de ces pensées anxiogènes, c'est profondément libérateur. Cela permet d'accéder à nouveau à toute notre vitalité. Si aujourd'hui, vous vivez une situation chronique créant des pensées parasites, sachez qu'il est possible de vous sentir beaucoup mieux même si cette situation ne change pas tout de suite. Comme on vient de le voir, pour cela, l'on doit exposer nos pensées, nos croyances au moment présent en se reconnectant à la nature de ces pensées, les ressentis et sensations du corps. Si vous avez besoin d'un soutien dans ce processus, vous pouvez rejoindre le programme de Méditation Introspective. C'est un programme qui allie séances individuelles et cours en ligne en allant sur le lien meditationintrospective.com Un grand merci pour votre attention et à la semaine prochaine pour un futur épisode. de Méditation Introspective.com Sous-titrage Société Radio-Canada de Méditation Introspective.com